Ah, mais vous allez me dire, et la vie privée depuis le divorce ? Oui, là, c'est là que le bas blesse un peu. Oui, parce que nous, contrairement aux hommes, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de pouvoir, plus c'est difficile de refaire sa vie. Dans la boîte, au-dessus, t'y penses pas. En dessous, vaut mieux pas. Les amis, ils sont tous mariés ou remariés. Alors, bien sûr, il y a Internet. Oui, oui. Oui, mais enfin, le site unjourmonprinceviendra.com. Où il n'y aurait quasiment pas d'hommes mariés, vous voyez, ça changerait. Eh bien, il n'existe pas, non. Non, sur la toile, la plupart, c'est plutôt j'te saute qu'un soir.fr. Alors, au début, on fait comme les hommes, on va d'aventure en aventure. Mais bon, voilà, donc, salace. Voilà, 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 voilà. Oui, bon, alors... Voilà, si vous assistez, vous y tenez. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà. Il y a six mois, à un symposium à Rome. Alors, il est chercheur en neurobiologie et déjà très réputé dans sa partie. Un vrai coup de foudre. Pour les deux, hein. Puis alors, il s'en fout que je sois une femme de plouvoir, mais il trouve ça super que je m'éclate dans mon boulot. Hein ? Un conte de fées, vous allez me dire. Bah, oui, oui. Et il y a un hic. Pour moi, non. Pour lui non plus. Enfin, pour certains, peut-être. C'est un trentenaire qui a 15 ans de moins que moi. Voilà. Bon, alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça portait un nom. Je suis une femme cougar. Un puma en français. Une prédatrice, quoi. Une vilaine carnassière qui se régale de chair fraîche. Non, mais voilà, voilà, voilà. Il a encore fallu qu'on stigmatise les femmes. Alors que depuis des millénaires, de vieux barbons se tapent de jeunes tendrons en toute impunité. On pourrait les appeler, comment cela ? Des brontosaures ? Oh, mais qu'on nous fiche la paix. Une belle rencontre, c'est une belle rencontre. Plus jeunes, plus âgés, mais on s'en fout. L'important, c'est de vivre intensément. Alors, en plus, il paraît, selon des statistiques récentes, que les couples à forte différence d'âge, tous sexes confondus, sont souvent plus solides que les autres. Ah, mais non. Tous les espoirs sont permis.